Bonjour à tous, c'est Laure de Frangoride. Si vous connaissez Wiko, vous savez certainement que cette marque fait d'importants efforts pour monter en gamme actuellement, mais elle n'oublie pas pour autant ses premières amours, c'est-à-dire les smartphones à très bas prix. C'est le cas du Rainbow Light 4G que j'ai dans la main et que nous allons examiner de plus près. Ce Rainbow Light 4G ressemble à presque tous les téléphones de la gamme Rainbow, avec une coque en plastique mat déclinée dans des couleurs vives. Elle est amovible, ce qui permet d'accéder à sa batterie, mais aussi à ses deux ports pour carte SIM et pour sa carte mémoire. A l'avant, on retrouve un écran IPS de 5 pouces et d'une définition bien inférieure à la HD, en soi l'affichage est meilleur que sur des smartphones à bas prix vendus il y a un ou deux ans. Par exemple, il ne devient pas entièrement blanc ou noir dès qu'on le penche un peu, mais il manque vraiment de luminosité et de contraste. Le temps de réponse est souvent important, si bien qu'on s'y prend parfois à plusieurs reprises pour simplement ouvrir une application ou abaisser la barre de notification. Côté performance, on n'attendait pas de miracle du Rainbow, avec son Snapdragon 210 et son gigaoctet de mémoire vive. Pourtant, il ne s'en sort pas mal pour de la navigation ou des petits jeux sans prétention. Il est aussi compatible 4G, ce qui est plutôt pratique au quotidien et son GPS fonctionne très bien. Il tourne sous le Leapop avec une interface Wiko colorée, pas très jolie en soi, mais qui ajoute peu de choses à Android Stock. Au niveau photo, on trouve ici un appareil de 5 mégapixels, même s'il dispose d'un flash et d'un autofocus, ce qu'on ne trouvait pas sur l'entrée de gamme encore récemment. Il a bien du mal à fournir des photos exploitables, et même en extérieur. Même combat au niveau autonomie, sa batterie de 2000 mAh se lutte trop rapidement, dès lors qu'on fait un peu plus que téléphoner avec ce Wiko. Peut-on réellement conseiller le Wiko Rainbow Light 4G ? A une centaine d'euros, il a très peu de concurrents, et c'est certainement son principal avantage. En revanche, il a un espace de stockage très mince de 4Go, et il faudra impérativement utiliser une carte microSD pour pouvoir installer des applications supplémentaires. C'est l'un de ses principaux défauts, et à un prix équivalent, on aura plutôt tendance à conseiller un Motorola Moto de 4G, qui lui sera à la fois plus généreux en stockage et en autonomie. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour retrouver tous nos tests vidéo.